il fait maintenant froid le vent du sud là chez nous c'est pas un vent chaud et bien heureux c'est un vent vraiment froid et pinçant il fait encore très humide parce que je suis juste à l'arrière du front de ce fameux front avec lequel je vais presque en faire un copain parce qu'on se connaît depuis maintenant cinq six jours on a été devant ce front pendant quatre jours et là ça fait deux jours qu'il m'a passé mais j'ai réussi à l'accrocher et à rester avec lui et je suis derrière ce front et je veux dans l'océan indien je me rapproche des îles crozet là je suis en train de reborder la grand voile parce que j'avais choqué assez en grand tout à l'heure j'avais plus que 16 nœuds devant et ça revient à 20 nœuds enfin c'est très très aléatoire il ya un grand salvatros derrière moi là il est juste par mon tribord arrière c'est extraordinaire extraordinaire il est en train de jouer en fait avec les avec le la couche limite d'air qui a juste au dessus de l'eau et ça lui permet de de planer sans avoir à faire un seul mouvement d'aile il est juste juste là et il remonte au bon sans aucun effort sans aucun effort et il est à il est à quoi il est à 25 mètres de moins là 30 mètres il est tout près du bateau c'est peut-être l'odeur du petit déjeuner ce ce matin qu'il a qui les a attirés alors l'intérieur du bateau en fait faut imaginer que le bateau il est c'est un bateau de 32 mètres donc mais une espèce de toute petite nacelle collée à l'arrière du bateau qui me permet de vivre et et de vivre notamment de plein pied avec avec la partie opérationnelle donc là je vous montre la table à cartes avec une vision extérieure voilà là je peux voir à l'extérieur comment ça se passe ça c'est la vision que j'ai quand je suis à la table à cartes donc ça c'est la vision à l'avant mais je peux aussi avoir une vision sur le côté on a un retour parfait en l'image merci tom le retour tribord et puis à bâbord je peux également voir ce qui se passe là j'ai un petit coin cuisine où j'ai toutes mes affaires c'est à dire c'est assez simple j'ai une gamelle voilà là on est haut là alors peut-être que je j'aille choquer par contre non ça va c'est un petit peu chaud ça c'est dans les vidéos c'est que on peut pas complètement s'extraire du bateau là c'est la sortie et là j'ai la banette dans lequel je vis où je dors alors on voit pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière là c'est de m'écarter voilà c'est un peu dans le côté bâbord l'endroit où je vis avec mon duvet qui est pour le coup un peu gorgé d'eau alors moi je suis là si j'imagine que je suis dans la banette il faut que j'aille dehors là que je revienne jusqu'à ce winch ici pour lâcher l'écoute donc j'ai quelques mètres à faire mais ces quelques mètres il faut les faire en quelques secondes voire quelques ouais en une ou deux secondes souvent pour qu'il soit pas trop tard donc en fait c'est un tout petit périmètre entre le et la banette et l'intérieur ici il y a environ quatre mètres il m'arrive de dérouler un petit rideau en plastique petit rideau en plastique qui est ici là et qui me permet de faire juste un petit sas pour gagner quelques degrés de température à l'intérieur c'est vrai que je l'ai pas encore fait parce que les conditions étaient un petit peu cabreuse je ne l'ai pas fait je vais le dérouler là c'est très rudimentaire là c'est vraiment c'est pas non plus là pour le coup on mélange à haute technologie et plutôt voilà donc là c'est une manière de fermer la porte pour gagner quelques degrés à l'intérieur ça c'est un petit système qui me sauve la vie de temps en temps c'est un bloqueur qui est interfacé mais cette nuit j'ai eu des petits problèmes d'électronique donc ça marchait moins bien et quand la gîte du bateau c'est à dire quand le bateau penche de trop ça ouvre la cam et hop ça s'ouvre et ça libère la voile qui est reliée à ce petit bloqueur le vent est quand même très froid déjà là je vous montre l'avant du bateau j'ai la main à l'extérieur mais sans gant ça devient déjà un petit peu pénible de pouvoir être là donc il 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 Merci.